Allo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de ma série à la force du mental dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir Florian Maître, un cycliste professionnel de l'équipe Total Energy. Avant de commencer sa carrière sur route, il a fait de la piste où il a notamment remporté 3 championnats d'Europe. Dans cette interview, vous allez en savoir un peu plus sur lui, sur sa carrière, sur son parcours, sur comment il a fait pour atteindre le plus haut niveau dans le monde du cyclisme. J'espère que cette interview pourra vous motiver à vous aussi réaliser vos rêves et moi je n'ai plus qu'à vous laisser la découvrir. Moi je suis Florian Maître, je suis professionnel au cycliste Total Energy. Après au niveau palmarès, j'ai fait pas mal de pistes à haut niveau, j'ai été plusieurs fois champion d'Europe. Après sur route, c'est un peu plus compliqué forcément parce que les débuts chez les professionnels, ce n'est pas toujours évident, donc je suis plus dans un rôle d'équipier, mais voilà, mes principaux résultats sont sur la piste. Et pourquoi et vers quel âge tu as commencé à faire du vélo ? Comme je pense dans pas mal de sports, forcément j'ai suivi un peu le sport de famille. Mon père en fait, mon frère aussi en fait, mes cousins, mon oncle et tout. Donc voilà pourquoi le vélo et j'ai commencé, j'avais, je crois que j'étais jeune, j'avais 7 ans. Après déjà 7 ans, j'étais déjà impatient parce que ça faisait déjà plusieurs années que je voulais en faire, mais ma mère, elle savait que si je commençais trop jeune, après je n'aurais pas essayé d'autre sport. Donc je pensais, elle m'a dit bon, t'attendras d'avoir 7-8 ans pour pouvoir commencer le vélo. Et du coup, c'est vers quel âge que tu as eu cette envie de devenir professionnel dans le vélo ? C'est dur à dire parce que depuis tout gamin, c'est le rêve de tout. Même quand j'avais 10 ans, c'est le rêve de tout gamin. Après, c'est en grandissant, on franchit des étapes, on grandit, on voit le niveau, on progresse. Donc c'est petit à petit que le rêve, il peut commencer à se réaliser. Et c'est vraiment les dernières années à partir de 17-18 ans, même 20 ans qu'on commence à se dire que c'est jouable. Et ton entourage à ce moment-là, vu qu'ils étaient dans le vélo, est-ce qu'ils t'ont soutenu vers le vélo ? Ou ils ont essayé de te diriger vers ce qu'on voit d'habitude, faire des études et tout ça ? Ou ils t'ont poussé et encouragé là-dedans ? Clairement, ils m'ont poussé dans le vélo. Après, il ne faut pas oublier quand même que c'est important d'avoir une formation à côté parce que même quand on passe professionnel, on sait pas c'est pour combien de temps. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on ne va pas faire du vélo jusqu'à 60 ans. Donc, la reconversion, c'est important. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même faire des études à côté ou au moins avoir un diplôme qui permette de travailler derrière. Oui, clairement. Et tu dirais que jusqu'à maintenant, c'est quoi les sacrifices et les obstacles que tu as rencontrés pour être au haut niveau ? Sacrifices, il y en a quand même beaucoup, comme dans tout sport. C'est beaucoup de fois où j'ai dit à mes amis, non, désolé, je ne peux pas sortir avec vous ou je ne peux pas venir avec vous à tel endroit que j'ai une compétition. Donc, ça, c'est un peu les gros sacrifices. Comme moi aussi, des fois, ça m'arrive de partir 10 jours, 2 semaines de la maison. Donc, je laisse ma compagne et mon fils. Donc, ce n'est pas toujours facile. Après, forcément, je suis pas mal soutenu après derrière par ma famille, par mes amis parce que forcément, ils m'ont connu depuis tout petit. Donc, ils savent le chemin que j'ai parcouru depuis les premières catégories. Et j'aimerais un peu savoir, je sais que les cyclistes s'entraînent énormément en termes de kilomètres. On va dire en semaine type, en termes d'entraînement, quelle distance tu parcours en moyenne ? Sur une semaine type, je dirais, ça dépend vraiment des semaines, mais je dirais entre 500 et 700 kilomètres à peu près. Donc, là, ça fait entre 18 et 22 heures de vélo. Ouais, du costaud, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et toi qui as fait de la piste, j'aimerais justement savoir, tu trouves que c'est quoi les différences les plus importantes entre la piste et la route ? En fait, je trouve que les deux sont complémentaires. Parce que moi, je fais de la piste côté en endurance, donc pas du tout côté sprinter. Donc, je trouve que les deux sont vachement complémentaires parce que ça reste deux disciplines d'endurance. La piste apporte un petit côté explosif qui nous sert sur la route. Après, forcément, les distances ne sont pas les mêmes. Sur piste, on est sur des courses entre 4 minutes pour ce qu'on appelle la poursuite par équipe. Donc, à 4 coureurs, faire le meilleur temps possible sur 4 kilomètres, donc ça fait 4 minutes d'effort. Sur piste, maximum, ça va être une heure d'effort. Alors que sur route, on est plus sur des courses de 4 à 6 heures. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le même travail. Après, les deux se complètent très bien. Et bon, après, c'est dur de faire les deux au niveau, mais les deux sont très complémentaires. Donc, tu dirais que la piste t'a vraiment aidé à être performant sur la route ? Oui, c'est ça, tout à fait, parce qu'on travaille un peu plus le côté sur piste. On ne travaille pas le côté endurance, mais on travaille tout ce qui est le côté plutôt explosif et les intensités. Donc, forcément, les intensités, ça nous aide après pour les compétitions sur route. Quand il faut attaquer ou quoi, ça aide de ce côté-là. Et tu dirais que c'est quoi les qualités les plus importantes pour être un bon cycliste ? Que ce soit les qualités physiques ou mentales, parce qu'on sait que le mental est évidemment hyper important, d'autant plus dans un sport aussi long. Franchement, moi, je dis toujours le vélo, c'est un sport où il faut, je pense, au moins 80% de mental, parce que que ce soit le déplacement de soi qu'on doit vraiment chercher au fond de nous-mêmes, parce que quand on a mal aux gens, il faut se dire que les autres, ils ont mal. Donc, moi, c'est comme ça que je me dis que j'arrive un peu à me surpasser. Mais ouais, il faut savoir, du coup, se faire mal en compétition. Mais vraiment, le plus dur, c'est des fois, il ne fait pas beau. Il faut quand même aller s'entraîner, parce que forcément, c'est un sport d'extérieur. Donc, le côté entraînement, des fois, il est très, très dur. Puisque des fois, on a des phases d'entraînement sur un mois ou deux mois sans compétition. Mais c'est là où il ne faut pas lâcher. Il faut continuer de faire attention à ce qu'on mange tout en continuant de s'entraîner correctement. Et est-ce que toi, tu travailles ton mental à côté ? Je ne sais pas, peut-être que tu es un préparateur mental où tu lis des livres où tu ne te renseignes pas plus, tu ne fais rien là-dessus. Non, moi, je sais que mentalement, le fait d'avoir une bonne, entre guillemets, une bonne histoire familiale, ça m'aide vachement mentalement. Et je suis en gros, mon mental, je travaille, entre guillemets, avec ma famille. Parce que les voir au quotidien, c'est ça qui me motive sur mon vélo. Donc, je n'ai jamais eu besoin d'avoir un préparateur mental. Et tu dirais que s'il y a une seule chose à dire qui est la plus dure dans le vélo, ce serait quoi ? Je dirais que c'est l'entraînement. L'entraînement, c'est… Il y a des fois où quand on n'a pas envie, il faut quand même y aller, il faut quand même se lancer. Des fois, c'est vraiment très, très dur. Surtout s'il fait froid, s'il pleut. Bonne soirée. Souvent, c'est ça. Quand on est dans cette période-là, c'est pour ça que je suis content d'être pour trop pour le moment parce que là, il pleut et je suis bien content d'être à l'intérieur. Et j'aimerais savoir, vu qu'on sait que les courses sont assez longues, tu disais plusieurs heures, 4 à 6 heures, parfois peut-être même plus, comment tu gères justement mentalement ? Parce que tu l'as dit, il y a d'office des moments où tu es dans la douleur et tout ça. Comment tu gères à ce moment-là pour continuer à pousser, et à garder l'intensité, voire même augmenter l'intensité ? Ouais, bah, moi, je sais que je fonctionne vachement au feeling. Des fois, je ne regarde même pas le compteur, on va dire combien il reste de kilomètres parce que des fois, on sait ça plus que le moral qu'autre chose. Donc, après, c'est une question d'habitude. Vu qu'on fait ça tous les week-ends, voire plusieurs fois par semaine, on ne part pas avec la boule au ventre de se dire, oh là là, il y a 200 kilomètres et tout. Aujourd'hui, c'est comme ça. On sait que c'est pareil pour tout le monde. On est entraîné pour. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on redoute en course. Ouais. Et tu dirais que c'est quoi ton ou tes plus beaux souvenirs dans le monde du cyclisme ? Bah, forcément, c'est cette année. J'ai participé à Paris-Roubaix. En plus, il a plu toute la course. Donc, ça a fait une course vraiment mythique. En plus, c'était dommage. J'étais malade, mais j'ai quand même réussi à prendre l'échappée. Donc, j'ai pu entamer les premiers secteurs pavés en tête en étant le seul Français de l'échapper, en plus. Donc, c'est un petit côté quand même assez satisfaisant. Bon, après, dommage, du coup, j'étais malade. Donc, je n'avais pas l'énergie que j'avais certains week-ends. Mais ouais, non, ça reste Paris-Roubaix mon plus grand souvenir. Surtout que cette année, c'était niveau météo là. Vous n'étiez pas gâté, quoi. Ouais, bah ouais, ça, c'est sûr. Après, du coup, c'est mon meilleur souvenir, mais aussi mon pire, parce que c'était vraiment une journée de souffrance, quoi. Je me doute. C'était un peu un petit bordel cette année. Ouais, c'est sûr, c'est ça. J'aimerais un peu savoir, je sais que souvent, quand on entend parler du vélo, on entend aussi parler du dopage. J'aimerais savoir si, est-ce que, toi qui es dans le monde du cyclisme, est-ce qu'il y en a encore ou il n'y en a plus du tout, vu que c'est tellement surveillé et tout ça ? Franchement, c'est dur à dire, parce que je ne suis pas dans toutes les équipes. Après, c'est ça. Maintenant, s'il y en a encore qui se dobbent, je ne sais pas ce qu'ils prennent, parce que je pense que c'est des substances qui sont encore introuvables, parce qu'on a tellement de contrôle. Il faut savoir qu'on a un suivi quasiment quotidien. On a une plateforme où tous les jours, on doit mettre un créneau horaire où des contrôleurs peuvent venir à tout moment chez nous, enfin, chez nous, ou à un lieu d'entraînement, ou quoi que ce soit. Donc, ils ont un créneau horaire. Et puis, en dehors de ces créneaux horaires, ils ont aussi le droit de passer de chez nous de 6h à 23h, si on est présent. Et donc, voilà, c'est des choses que certaines personnes ne savent pas, mais du coup, on est suivi en permanence. Moi qui suis, entre guillemets, un petit coureur, chaque année, à la maison, j'ai 3 à 4 contrôles. Et donc, je me dis que les grands coureurs, comme des Julien Alaphilippe, des Pogacar, etc., ils doivent avoir un contrôle toutes les semaines, je pense, quasiment. Ceux qui se dopent encore, je ne sais pas ce qu'ils prennent, mais ce n'est pas comme avant l'EPO ou des transfusions sanguines, etc. Non, clairement. Du coup, c'est compliqué parce que vous êtes surveillé à la mort. Oui, c'est ça. Et puis, c'est une grosse contrainte parce qu'il ne faut pas oublier de se mettre à jour parce qu'il faut savoir qu'au bout de… Si on oublie de se mettre à jour et qu'il vienne à la mauvaise adresse, au bout de trois fois où ça nous arrive qu'on ne soit pas présent sur notre créneau horaire, on se prend une suspension. Donc, ça peut aller très, très vite. Oui, non, clairement. Et tu dirais que c'est quoi la chose la plus dure maintenant en tant qu'athlète ? Pas en tant que cycliste, mais en tant qu'athlète en tant que tel ? En tant qu'athlète, c'est dur à dire. Après, je dirais le fait d'être à peu près à 100%, surtout le long de l'année, je dirais. Oui, c'est vrai que dès que tu as une petite contre-performance, ça se fait directement sentir. Oui, c'est ça parce que les saisons sont longues. Ça commence, comme dans beaucoup de sports, en début d'année, sur janvier-février. Et puis ça, ça va jusqu'à octobre. Et puis en sachant qu'on reprend l'entraînement, en fait, on a juste un mois à peu près sans faire de vélo. Donc, en gros, il faut être presque à 100% pendant 11 mois sur 12. Donc, c'est beaucoup de contraintes, que ce soit du coup au niveau d'entraînement et au niveau nourriture. Donc, ça fait quand même beaucoup de points qu'il faut maintenir. Oui, non, clairement. Ça ne doit pas être si évident que ça. Non, c'est sûr. J'aimerais avoir un peu ton avis sur le talent. Si tu y crois, si tu n'y crois pas, si pour toi, c'est suffisant pour réussir au plus haut niveau. Oui, si, je me suis rendu compte de ce que j'ai connu. J'ai eu la chance de côtoyer quand même beaucoup de cyclistes différents. Et le talent joue énormément sur la performance. Ceux qui ont vraiment, entre guillemets, des très bons gènes, déjà, ils vont avoir une DO2 max naturelle très, très haute qui va leur permettre de puiser plus profond dans leurs muscles. Moi, j'ai connu, par exemple, ce qui est un très bon ami, Corentin Armeneau, qui a été champion d'Europe avec moi sur piste. Et son père est Philippe Armeneau, qui a été champion olympique dans les années 2000. Et non, je crois que c'est en 1996 qu'il a été champion olympique, son père. Mais c'est un talent monstre. Je l'ai connu, il était tout le temps fort, alors qu'il s'entraînait très peu, parce qu'il n'aimait pas ça. Et je me suis dit, s'il s'est entraîné comme moi je m'entraîne, je pense qu'il serait presque champion du monde. Tu crois quand même au talent, c'est quand même important. Oui, c'est quand même important, surtout dans notre sport, où le physique fait presque tout. On est dans un sport où le physique prédomine sur le technique. Donc forcément, le talent joue énormément. Et j'aimerais savoir, selon toi, qu'est-ce qui va faire la différence entre les personnes qui vont s'entraîner mais qui ne vont pas réussir à atteindre le plus haut niveau et celles qui vont s'entraîner mais qui vont justement réussir à performer au plus haut niveau ? Je pense que de ce côté-là, c'est plus le côté mental qui parlerait quand même pas mal. Moi, par exemple, le fait d'être bien entouré, ça m'a toujours aidé. Comme je te disais tout à l'heure, à me dire, là, il faut aller t'entraîner, etc. Tu as ta famille derrière, tu as le petit loup. Moi, je suis content, ils viennent sur les courses me voir. Je sais que chaque fois qu'ils viennent me voir, je ne sais pas pourquoi, mais mentalement, j'arrive à plus me surpasser que quand ils ne sont pas là. Donc, je sais que c'est des points qui m'aident énormément à m'entraîner au quotidien. Du coup, il faut qu'ils viennent toutes les courses comme ça. Toutes les courses, c'est hyper performant. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Je me rends compte qu'il y a quand même énormément de gens qui n'osent pas réaliser leurs objectifs parce qu'ils ont un peu, enfin, ils ont plein de peur. Ils ont peur d'échouer, ils ont peur du regard des autres. Et du coup, ils se limitent à faire des grandes choses. J'aimerais un peu que tu me dises, qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes pour que justement, elles aient ce courage de se lancer ? Franchement, avoir confiance en soi, il faut se faire confiance. On est tous les pareils. On est tous arrivés au monde de la même manière. On a tous deux bras, deux jambes. Moi, c'est ce que je me dis sur le vélo. Je me dis, même si lui, il est plus fort et qu'il a un gros palmarès, ce n'est pas pour autant que, par exemple, je dois lui laisser ma place pour une arrivée au sprint ou quoi que ce soit. On est tous pareils, on est tous faits pareils. Donc, après, c'est de se faire plaisir et de croire en soi. Et avec toute l'expérience que tu as pu emmagasiner jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as appris sur toi ou même sur la vie que tu aimerais transmettre aux gens ? Franchement, malheureusement, je fais un sport qu'il y a de l'extérieur. Donc, j'ai vu, enfin, beaucoup. J'ai vu quelques-uns de mes amis qui sont décédés suite à des accidents à l'entraînement, etc. Donc, je me suis rendu compte que la vie, c'est important et qu'il faut vraiment profiter au jour le jour de ce qu'il nous est donné. Donc, c'est pour ça que moi, le côté bonheur, le côté plaisir, je trouve qu'il faut vraiment le garder au quotidien et même dans le sport de haut niveau. C'est intéressant d'entendre ça de la part d'un professionnel parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui oublient ce plaisir-là. Justement, ils ne pensent pas à l'aspect financier ou que ça. Alors qu'au final, la base des bases, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est ça. Donc, que ce soit dans le sport ou même au travail pour certaines personnes. Il faut se dire à la base, par exemple, au travail qu'on fait, c'est un travail qu'on fait pour… Enfin, c'est nous qui l'avons choisi. On ne nous a pas forcé à aller faire quelque chose. Donc, il faut toujours garder le côté plaisir et faire quelque chose qui est important pour nous. Oui, clairement. Et ma dernière question, ce serait tout simplement tes objectifs à l'avenir. Là, malheureusement, comme vu que c'était un peu compliqué au niveau de Total Energy, il y a eu beaucoup de changements dans l'équipe. Il y a eu… Le budget, il n'a pas augmenté, mais ils ont dû réduire l'effectif. J'ai pu… Malheureusement, j'ai une nouvelle épreuve qui m'attend, c'est que je dois redescendre au niveau amateur l'année prochaine. Après, du coup, je sais que j'ai ma famille qui me soutient toujours derrière. Donc, je suis motivé à… Je dirais même à 150 % pour repasser professionnel dès l'année prochaine. Et je pense que ça fera une étape en plus qui m'aidera mentalement si j'y arrive dans les années à venir au niveau professionnel. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle aura pu vous motiver à vous aussi réaliser vos rêves ou du moins à tout faire pour les réaliser. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. C'est très important. À liker, commenter et partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501